L'idée du centre d'infection Bastille nous est venue avec le professeur Pierre-Marie Gérard de l'hôpital Saint-Antoine il y a deux ans et demi, trois ans, sur un constat qui se basait sur, d'un côté, une augmentation des filets actifs des patients infectés par des maladies infectieuses chroniques, et de l'autre côté, une diminution du nombre de médecins susceptibles de pouvoir apporter une réponse à ces patients. Nous avons voulu leur offrir non seulement une prise en charge dans le cadre des maladies infectieuses, mais avoir également une approche pluriprofessionnelle, pluriprofessionnelle non seulement avec des médecins, médecins infectiologues, médecins spécialistes, spécialistes qui touchent effectivement les maladies infectieuses, et avec des paramédicaux, que ce soit des psychologues, assistantes sociales, éducation thérapeutique pour permettre une prise en charge globale de l'ensemble de ces patients. Le projet consistait à offrir, à mettre une offre de soins en mammographie sur le Nord-Côte d'Or qui en était dépourvu depuis de nombreuses années malheureusement. Notre territoire d'action était en l'occurrence la plus axée sur la Côte d'Or, où on a la chance d'avoir des taux de participation au dépistage du cancer du sein qui sont honorables, même s'ils peuvent être bien plus élevés, mais avec des grosses disparités au sein du territoire. En particulier, le Nord-Côte d'Or voyait des taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein qui étaient inférieurs de 15 à 20 points par rapport au reste du département, ce qui était totalement inacceptable. C'est un projet qui est destiné à assurer un concept d'appui et d'accompagnement pour la prescription des thérapies orales en sachant effectivement que nous avons à notre disposition de plus en plus de thérapies orales, qu'elles rentrent dans le cercle de la chimiothérapie conventionnelle ou dans le panel de thérapies dites ciblées. Et l'erreur fut de croire au départ que les thérapies ciblées seraient exemptes de toxicité, et très rapidement on s'est aperçu que non, ça n'était pas vrai, premièrement. Et deuxièmement que ces thérapies ciblées étaient à l'origine de toxicités qu'on ne savait pas prendre en charge. Ce projet que nous avons étudié avec l'ARS, l'Agence Régionale de Santé du Nord-Pas-de-Calais, se développe en trois points, je dirais, très complémentaires et très différents les uns des autres. Ce sont en réalité trois expérimentations proposées visant à améliorer la prévention, le dépistage et la prise en charge des patients souffrant de BPCO. Alors pour mémoire, BPCO, bronco-pneumopathie chronique obstructive, puisqu'il n'y a que 5% des Français qui savent ce que veut dire cet acronyme. Donc justement dans la région Nord-Pas-de-Calais, puisque cette région-là, malheureusement, est une région où il y a une forte densité de personnes atteintes de BPCO, puisque c'est une région minière, c'est une région où il y a eu aussi énormément d'industries polluantes. Donc on a une région où il y a vraiment un dépistage à faire très rapidement, mais c'est une région aussi, malheureusement, où il y a beaucoup de fumeurs, et malheureusement aussi un taux d'alcoolémie assez important. C'est une petite structure de coordination dont la motivation était d'impliquer le secteur libéral au niveau de l'HAD. L'originalité de notre service, c'est qu'il ne fonctionne pour les soins qu'avec les libéraux. Les seuls salariés que nous avons dans la structure qui interviennent auprès du patient sont des aides-soignantes. Le service se compose donc d'un directeur, qui est une directrice, de deux infirmières coordonnatrices, pratiquement à temps plein toutes les deux, donc c'est un équivalent, un trois quarts, un médecin coordonnateur à temps partiel, et six équivalents temps plein d'aides-soignantes, qui correspondent à peu près à 17 soignantes qui tournent sur le service, une secrétaire comptable et une assistante sociale à temps partiel. Les autres intervenants, que ce soit le médecin, le pharmacien, le kiné, l'infirmière, sont les professionnels de santé désignés par le patient et qui acceptent de le prendre en charge dans le cadre d'une coordination. En fait, il part de l'expérience acquise par l'AFM depuis plus de 25 ans avec l'intervention des techniciens d'insertion auprès des personnes malades, atteintes de maladies neuromusculaires, et cet accompagnement que nous réalisons aux côtés des malades dans leur parcours de santé, nous avons souhaité pouvoir le mettre aussi au service d'autres pathologies et apporter cette compétence à un projet interassociatif, qui est aujourd'hui porté par le CIS Ronalp et qui s'intitule UCPS, comme les usagers construisent leur parcours de santé. L'idée, c'est vraiment de mettre en œuvre un dispositif qui permette aux usagers d'être les acteurs premiers de leur parcours de santé. Ce projet consiste à mettre en place des référents de parcours de santé, pour ne plus les appeler techniciens d'insertion, puisque ça c'est propre à l'AFM, mais ces référents de parcours de santé seront aux côtés des personnes malades pour les aider à faire face à tout ce qui peut les concerner dans la réalisation de leur parcours de santé, que ce soit sur le versant plus sanitaire ou sur le versant plus médico-social. Ce projet est issu de la loi HPST, qui nous permettait, par l'article 51, de créer des protocoles pluriprofessionnels. J'ai créé une association qui s'appelle Socolore et qui traite des patients sous anticoagulants, anti-vitamines K, et qui traite surtout de leur surveillance. Cette association est pluriprofessionnelle, elle regroupe 4 médecins, 4 infirmières, 2 pharmaciens et un laboratoire d'analyse biologique, et donc a pour but de créer une relation très serrée de ces professionnels par rapport à ces patients.